Sa Majesté Mohamed VI vient donc d'inaugurer une nouvelle ère en faveur de l'investissement vert dans le sillage des impulsions données par le souverain ces dernières années. Et conformément aux orientations royales, le groupe OCP met en place un programme ambitieux, durable, responsable et social pour les prochaines années. Un programme présenté en fin d'après-midi lors d'une cérémonie présidée par Sa Majesté le Roi au Palais Royal de Rabat. Reportage Abdallahim Bouhdiwi, Yamin Abdelkhalq. Sa Majesté le Roi Mohamed VI a présidé au Palais Royal de Rabat la cérémonie de présentation du nouveau programme d'investissement vert du groupe OCP 2023-2027 et de signature du protocole d'accord entre le gouvernement et le groupe OCP relatif à ce programme. Cette cérémonie s'inscrit dans l'orientation volontariste impulsée par Sa Majesté le Roi depuis plusieurs années en matière de transition vers les énergies vertes et l'économie décarbonée. Elle intervient dans le prolongement de la réunion de travail présidée par le souverain le 22 novembre dernier, consacrée au développement des énergies renouvelables et aux nouvelles perspectives dans ce domaine. Au début de la cérémonie, le président directeur général du groupe OCP Mstafa Trab a présenté devant le souverain les résultats du premier programme d'investissement du groupe, objet de hautes orientations royales en 2012 et qui a permis d'ancrer l'OCP solidement dans le marché des engrais. En triplant sa capacité de production d'engrais, le groupe OCP se positionne aujourd'hui comme un des premiers producteurs et expertateurs mondiaux d'engrais phosphatés. Le groupe s'est appuyé sur les capacités de recherche et de développement de l'université Mohamed VI Polytechnique afin de capter les opportunités offertes par les nouvelles technologies industrielles et digitales et de développer une expertise sur les technologies innovantes de fertilisation raisonnée, à même de répondre aux enjeux de l'agriculture durable et de la sécurité alimentaire. Ce premier programme d'investissement qui touche à sa fin visait à ajouter de la valeur à la roche phosphatière marocaine et à placer le Maroc comme un acteur important dans le secteur des engrais. Effectivement, nous sommes passés d'une capacité de production d'engrais de 4,5 millions à 12 millions de tonnes maintenant. Nous avons dû aussi investir dans la production de roches additionnelles jusqu'à 44 millions de tonnes aujourd'hui et accroître nos capacités portuaires. Moustapha Trab a ensuite exposé devant le souverain le nouveau programme d'investissement vert du groupe OCP. Ce programme s'articule autour de l'accroissement des capacités de production d'engrais tout en s'engageant à atteindre la neutralité carbone avant 2040 en faisant levier sur le gisement unique d'énergie renouvelable ainsi que sur les avancées du royaume dans ce domaine sous l'impulsion de sa majesté le roi Mohamed VI. En investissant dans le solaire et l'éolien, le groupe projette d'alimenter l'ensemble de son outil industriel en énergie verte. D'ici 2027, cette énergie décarbonée alimentera les nouvelles capacités de dessalement d'eau de mer afin de répondre aussi bien aux besoins du groupe qu'à l'alimentation en eau potable et d'irrigation des zones riveraines des sites OCP. Cet investissement servira au groupe premier importateur mondial d'ammoniaque de s'affranchir à terme de ses importations en investissant également dans la filière énergie renouvelable, l'hydrogène vert, ammoniaque vert lui permettant d'entrer en force dans le marché des engrais verts et des solutions de fertilisation adaptées aux besoins spécifiques des différents sols et cultures. Cette ambition sera soutenue par des programmes d'appui au PME industriel ainsi que celles des secteurs de l'énergie et de l'agriculture favorisant l'émergence d'un écosystème national innovant et la création de nouvelles opportunités d'emploi et d'insertion professionnelle pour les jeunes. Le nouveau programme qui permettra de consolider la position mondiale de l'OCP prévoit un investissement global de l'ordre de 130 milliards de dirhams sur la période 2023-2027, la réalisation d'un taux d'intégration local de 70%, l'accompagnement de 600 entreprises industrielles marocaines et la création de 25 000 emplois directs et indirects. A cet effet, Sa Majesté le Roi a présidé la signature d'un protocole d'accord relatif à ce programme d'investissement entre le gouvernement et le groupe OCP représenté respectivement par les ministres de l'Intérieur, de l'Économie et des Finances, de l'équipement et de l'eau, de la transition énergétique et du développement durable, de l'investissement, de la convergence et de l'évaluation des politiques publiques d'une part et par le président directeur général de l'OCP d'autre part, ont assisté à cette cérémonie le chef du gouvernement, les conseillers de Sa Majesté le Roi et les membres du gouvernement.